Il y a des affaires qui finissent au tribunal et les attitudes déplacées restent lait mortes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après DSK ? J'aimerais pouvoir le dire. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je pense qu'il y a eu, si vous voulez, on a tous été horrifiés et en même temps on le savait tous. C'est-à-dire que c'est le paradoxe de l'affaire DSK. C'est-à-dire que ça nous a appris, ça a mis sur la place publique les choses qu'au fond dans le microcosme on savait déjà. Et ça n'a rien changé dans les comportements des uns et des autres. François, je suis assez d'accord avec vous. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, j'ai été absolument stupéfaite par la tolérance française à l'égard de ça. Où en gros, tout ça a été peu de choses. C'est un type talent formidable, merveilleux. Et puis qui c'était cette fille ? Et puis après tout, c'est peut-être ce qui lui est arrivé mieux dans la vie. Et il y a une espèce de tolérance française à l'égard de ce qu'on appelle un jeu de séduction un peu poussé. Non, non, ce n'est pas un jeu de séduction un peu poussé. Et donc ça, c'est très malsain. Et je pense que ça se retrouve dans la classe politique. Alors, après tout, on peut considérer que c'est un microcosme. Mais ça influe tous les points de la société. C'est embêtant quand c'est DSK. C'est embêtant quand c'est un chef de service. C'est embêtant quand c'est un petit patron dans son entreprise. Et c'est là où on est dans le malaise absolu. Et c'est là où les femmes, elles n'osent pas se défendre et dire à un moment donné, mon chef de rayon, il me harcèle. Et le harcèlement, il y a une tolérance française à l'égard du harcèlement. Et ça n'est pas du puritanisme à l'américaine. Il faut dire que c'est insupportable.